Just Survive Just Survive Just Survive Just Survive Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano, pour la suite du World Dynasma Eleven. Donc quand vous avez pu lire, en fait, Occult, que nous avions affronté, j'ai fait une drôle de voix, que nous avions affronté, doit faire un match contre une équipe qui s'appelle Otaku. Et donc, on va savoir s'ils ont réussi à gagner leur match. Logiquement, puisqu'on doit les revoir, mais bon. Ah, Cruise, il est pas mal, le Cruise, là. Ah, il est un peu stylé, je le trouve assez stylé, quand même. Bon, allez, premier défi de la journée, hein. Allez, c'est parti. Alors, ça va faire deux fois que je refais la vidéo, puisque j'ai eu un écran bleu, et oui, ça arrive. Moi, mon ordi est un fan d'écran bleu, hein. Donc j'espère que ça va pas être le cas. Bon, de toute façon, si c'est pas le cas, la vidéo sera entière, évidemment, hein. Mais bon, j'espère que ce sera pas le cas. J'ai pas envie de le refaire une troisième fois, personnellement. J'étais presque à la fin de... de... de mon enregistrement. Donc, euh... Je crois les doigts pour que ça tienne le coup, cette fois. Alors, voilà, pas mal de points d'expérience, donc ça me permet de monter de niveau. En sachant que quand j'ai enregistré, j'ai eu zéro défi. Jusqu'à ce que ça fait l'écran bleu, évidemment. J'ai eu zéro défi. Là, je me tape de la suite, super sympa. Bon, moi, ça fait monter de niveau. Donc, normalement, ce chapitre se fera en deux vidéos seulement. Ça suffira, normalement, largement à finir le chapitre. C'est un des chapitres les plus courts du jeu. Donc, euh... En espérant que ça se passe bien, évidemment. Alors... N'empêche, je vais aller au local, hein, et je suis juste à côté. Mais non, il faut que je me prenne deux défis à la suite. Bon, c'est pas grave, grave, hein. Ça me permet de monter de niveau, ça, j'ai déjà dit. Ça me dérange pas plus que ça, puisque les défis sont faciles. Le plus dur, c'est celui qui demande de garder le ballon, puisque des fois, il suffit d'une petite erreur, et hop. Alors là, il a appris tant d'un de noirs, ce qui va être très bien pour la suite, puisque c'est sa meilleure technique, tout simplement. Allez, on va arriver au local. Ah, juste avant. Ça me permettra de faire un autre défi, si on en a un. Là, ici, un coffre. Voilà. Juste devant. Ça arrive souvent, ça. Juste devant le coffre, ou devant la sortie, vous prenez un petit défi. Allez. Vous devez vous ennuyer avec les défis avec moi. Je pourrais essayer de le faire autrement, mais j'essaie de ne pas perdre trop de temps, en fait. Donc, je suis désolé, hein, mais... Un défi peut paraître long si on en rate. Vraiment. Une fois, j'ai raté, et j'étais en panique totale. Et c'était limite des fois pour que je réussisse le défi. Donc, j'essaie de le faire toujours de la même manière, pour que ça soit plus pratique. Allez, je mets Bobby à la place de Jack. Hop ! Allez, on va se dépêcher d'aller au local. Voilà. Allez, on va avoir une petite discussion. Donc, Otaku a gagné 10-0 contre Occulte. Alors, ils ont le droit de gagner, mais vous allez comprendre pourquoi c'est étonnant. Voilà. S'ils sont censés être les plus faibles. Alors là, on se dit, il y a Anguisse ou Roche. Quoi que vous me direz, depuis qu'on a Axel, l'équipe, elle est super forte. Donc, à la limite, il suffirait qu'ils aient une Axel chez eux. Bon. Mais bon, voilà. C'est pas normal. Sous-titrage ST' 501. ... Retenez bien sa phrase, Axel. Retenez bien sa phrase. ... Regardez qu'il y a dans l'équipe. Il y a Axel. En fait, il dit non, mais... Il veut y aller, en fait. Ah, là. Allez, on est un petit défi. J'en ai plein maintenant. Pourtant, j'ai rien sur... Je n'ai pas de bracelet qui fait ça, normalement. Et là, j'ai plein de défis. S'ils veulent. De toute façon, c'est eux qui perdront à chaque fois. Quoique, j'en ai déjà perdu des défis. Donc, il faut que je fasse gaffe. Voilà. À part si c'est un gardien, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Il a de pas mal d'expérience quand même, a l'air de rien. Alors, notre ami apprend s'utilisation. C'est tout à son honneur. J'ai vraiment du mal ce matin. Je ne sais pas ce que j'ai. Allez, on va y arriver. On va dans les commerces, sur la droite. Et on dépasse la boutique de modélisme. C'est après la boutique de modélisme. Là où on a récupéré... Je ne me rappelle plus son nom. Sagi, voilà. Donc, une fois qu'on passe, on va avoir une petite scène cinématique. Donc, je vais vous la laisser. C'est parti. Enfin, cinématique. Conversation. Oui, Marc peut-ce-peu est violent vers les crains, les gens battent les jolies, je ne sais pas. Oui, c'est tout à son honneur. Ouais. On n'a pas la peste quand même, parce que... Quand on lui dit qu'on est Raymond, Raymond, elle se barre. Donc, qui est ce monsieur, est-il son petit ami ? Ben non, ce n'est pas son petit ami, c'est le gérant de ce café. Donc, il a un nom pourri, il faut l'avouer, maniartique. Bon, pas grave. Et il s'occupe du café. Et la fille, c'est son employé. Voilà, c'est... Vous voyez, le scénario est très, très développé. Donc, là, on a un choix. Voilà, je n'ai jamais mis non, alors je vais mettre oui, pour gagner du temps. Alors, on va au pavillon d'or. On peut rentrer, ça ne sert à rien. Donc, normalement, il y a cette femme qui bouge la ruelle, qui nous dit que ce n'est pas pour les enfants. Bon, ils auraient dû changer un peu son dialogue. Ça n'est pas logique du tout, elle nous laisse passer. Bref. Et là, on est au pavillon d'or. Remarquez la traduction française. Sur la droite. Ça, c'est du level 5. C'est bien, les gars. Continuez comme ça. Ah, c'est Todd. Alors, attention. S'il y en a un qui a bien du mauvais goût, hein, c'est bien Todd. Vous allez comprendre, attention. Franchement, dites-moi, est-ce que vous la trouvez belle ? Dites-le franchement. Moi, non. Mais bon. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, donc... ... ... ... ... Et tu as vu te demander d'aller sur un terrain vague, qu'est-ce qu'elle fait ? Oh là là, j'ai peur. Qu'il est attentionné le Toad. Bon. Allez c'est parti on va au terrain vague. Donc il suffit d'aller à droite dans la ruelle. Et c'est bon on y est. Ce fut très difficile. Donc il n'y a rien après. Je t'ai déjà fait la vérification plusieurs fois. Et là est-ce qu'on peut passer ? Ouais on peut passer. Donc profitons-en. Maintenant on va fouiller un peu ce qu'il y a autour. Donc là on a le droit à la carte de formation train. On va voir s'il y a autre chose. On va voir s'il y a autre chose. Un autre coffre. On peut parler aux gens. Bon ça il n'y a rien d'intéressant. Non. Un autre coffre ici avec un t-shirt. Maillot de jouvence. T-shirt qui ne sert à rien à part mettre de la couleur. Pour l'équipe multi en fait. Mais bon l'équipe multi c'est pas forcément pour jouer en multi. Je vous expliquerai peut-être un jour. Bon on verra. On va déjà lui parler. Bon voilà un match pour cette vidéo. Ça fait plaisir c'est vraiment les matchs vraiment mon truc préféré dans le jeu. C'est pas leur parlote un peu naïve. Mais bon. Voilà on fait un petit match. Et normalement je vais gagner avec un score très large comme d'habitude. J'espère. Oh là là. Ce Toad. Alors quand j'ai eu l'écran bleu c'était en plein milieu du match. Enfin en plein milieu à deuxième mi-temps. Vers 10 minutes du jeu. Donc pas loin de la fin du match. J'étais vénère. Donc c'est pour ça que j'ai attendu pour refaire cette vidéo. Ça fout l'énergie. Je vous le dis à un écran bleu comme ça. Je voulais voir si lui entre temps il avait récupéré une nouvelle technique. Ou pas. Non. Ok. Bon on va le remplacer. Hop. Par Kevin. C'est bon. Il n'y a rien à changer. C'est bon. Ok. On peut faire la suite. On va rapidement vous montrer les niveaux qu'il y a en face. Donc le gardien niveau 30. Qui est pas mal du tout. Mais bon il y a mieux comme gardien évidemment. Mais bon niveau 30. Faut faire gaffe. Donc là tout niveau 20. Donc niveau 27. Niveau 28 pour la Samantha. Non tous les autres sont au niveau 20. Donc dont ceux qui sont sur le banc. Et elles que j'aime bien. Donc je sais pas s'il est possible de la recruter. J'aurais jamais tenté. Tenté. Mais je crois qu'on peut pas recruter de filles. Dans le jeu. Ok. Donc on va faire la suite. Et on va pouvoir commencer le match. Désolé j'ai pris un peu de temps. Mais. Je veux dire j'aime bien me balader. Et dire des bêtises. Donc j'espère que vous me pardonnerez. Alors. On va commencer. Vous connaissez ma façon de faire. Je fais des petites passes pour commencer. Hop. Avec la déviation. La passe au milieu. Hop. Vous pouvez voir que bon. Alors je vais tenter. Alors je dis bien tenter. Le choc du dragon. On espère que ça passe. Ça m'arrangerait. Alors. Qu'est-ce qu'elle fait ? Le blocage de force. Non. Je décroise les doigts. Pour que ça marche pas. Et ça marche pas. C'est bien ce que je pensais. C'est vraiment. Une technique de gardien. Elle est pourrie. Bon. Pas pire que la lame gardienne. Parce que la lame gardienne. C'est. On se demande même. Ouais. Que si c'est pas mieux de faire un arrêt normal. Que cet arrêt là. Mais. Voilà. C'est pas fameux. Donc ce qui permet. Comme elle est niveau 30. Ce qui permet quand même. De pouvoir marquer des buts. Sinon. Galère. Allez. C'est parti. Voilà. Un petit tackle. Ok. Il va avoir une faute. Ah mince. Je voulais faire un peu mon beau. J'ai raté. Oh. J'ai raté ma malédiction. On va tenter le spectre vengeur. Voilà. C'est là au moins. Bobby. C'est Bobby. On va croire. Bobby. C'est vraiment un très bon défenseur en jeu. Oh. C'est pas possible. Ah non. Mais je me suis fait balader. Mais. On va refaire le spectre vengeur. Je me fais balader là. C'est horrible. On va écarter un petit peu. Il rentre en frénésie. Donc vous me connaissez ma technique. Je rentre moi aussi en frénésie. Comme ça on est à égal idée. Ouh là là. J'ai pu te faire un peu fort. Non. Allez. Allez. Yeah. Voilà. Normalement. Je me refais. Un petit choc du dragon. Hop. Et ça devrait passer. Donc pour l'instant. C'est Agui qui est sur le point. Il n'est pas très bon. Puisque il n'a pas encore son. 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 Alors. Son tir. Qui s'appelle. Tire qui coché. Qui est un des meilleurs tirs du jeu. C'est pour ça qu'il est cheaté. C'est personnel. Parce que c'est. C'est vraiment un des. Un des meilleurs tirs. Voir le meilleur. Enfin. Peut-être pas le meilleur. Il est toujours. Enfin bon. Elle coûte cher. En point technique. Et elle est efficace. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Très efficace même. Allez. On avance tout le monde. Prix en sandwich. Contact devrait suffire. Sauf s'il y a faute. Et il y a faute. Voilà. On ne sait toujours pas pourquoi. Mais il y a faute. Continuons. Dans le. Dans l'incompréhension. On va tenter le contact. Pour essayer de faire le moins de fautes. Parce que normalement. Vous avez moins de chance. De réussir le contact. Mais vous faites moins de fautes. C'est à ce que j'ai compris. En tout cas. Oh non. J'ai fait trop loin celui-là. Non. Alors là. On va faire juste un tir normal. Alors si elle fait son arrêt. Bien sûr. Il n'y aura pas but. Évidemment. Ah mince. Aïe aïe aïe. J'aurais quand même du tenter le choc du dragon. Ah là là. Dommage. Dommage. Aïe aïe aïe. C'est ma faute. J'aurais quand même du tenter. Mais c'est pas grave. Surtout qu'on. On utilise moins de points maintenant. Donc j'aurais pu largement le faire. Et c'est la faute. Là je suis deg. Bon. Je suis à un peu près. Mais c'est pas grave. On va faire le choc du dragon. Pour marquer un troisième but avant la mi-temps. Voilà. Et je vais pouvoir le remettre au placard le Kevin. Ah j'aurais dû le faire avant. J'aurais marqué normalement après. Donc quand il parle. Je passe un peu. C'est intéressant. Hop là voilà. Allez. Hop là. Fin la frénésie des deux côtés. Je l'ai fait au dernier moment. Et je l'ai bien fait. Donc on va juste faire des blocages. Pour gagner du temps. C'est fini normalement. Voilà. J'aurais peut-être pu attaquer une dernière fois. Non. J'aurais pas eu le temps d'atteindre les cages. Ok. Bon voilà. Trois buts de Kevin. Que je vais changer. Quoi que faudra voir par rapport à la frappe. En fait. Ce que je vais faire. Je vais comparer la frappe de Sagi. Qui a une frappe de 34. Et de Kevin qui a une frappe de 36. Ouais. Ouais. On va quand même prendre Sagi. En fait. Parce qu'il a les techniques. Pour défendre et tout ça. On va mettre Axel au centre. Je vais mettre Shadow à droite. Je sais que c'est une habitude. Sagi est toujours à gauche chez moi. Ne vous demandez pas pourquoi. Il est toujours à gauche. Voilà. On va pouvoir continuer le match. Et j'espère que ça va. Aussi bien se passer que la première mi-temps. Voir un peu mieux quand même. Parce que la première mi-temps. Il y a quelques trucs. Que j'aurais pu éviter. Que j'ai pas évité. Ah mince. Bon c'est pas grave. On va faire une petite charge enflammée. 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 Dommage. C'est pas grave. Le tout c'est que le jeu soit un peu concon sur les bords. Ça permet de gagner de beaucoup de buts. J'essaye de meubler comme je peux. Je suis désolé. Je raconte vraiment de n'importe quoi. Je raconte de la merde comme on dit. Mais il faut bien meubler. J'aurais tiré normalement. J'aurais peut-être pas marqué quand même. Vous avez vu la même technique tout le temps. Ça marche à tous les coups. Quoi il y a faute. Ah mince. Je fais n'importe quoi. C'est pas grave. Tout c'est de gagner le match. Comme je l'ai déjà dit plein de fois. C'est le plus important. Donc faisons-le. Oula mais. Qu'est-ce que je fais. Je fais vraiment n'importe quoi. Je sais pas ce que je fais en ce moment. C'est la cata. Dit-il en gagnant 4-0. Bref. Là normalement il va faire la passe. Donc il va passer à droite. Je laisse un peu avancer les pauvres. Parce que voilà. Il vient de s'empaler comme des. Comme des nuls. Et là. Une belle contre-attaque. Oh non. Putain. Shadow. Il faut avancer. J'ai essayé de faire mes débuts faciles mais. Allez. Bat factice. Ah tiens. On t'a pas ce tac. Allez. On contre-attaque les gars. On contre-attaque. Mais c'est pas possible. J'appuie trop tard. Faut. Pénalty. Même pas pénalty. Je mets eux. Ouais bon. En fait. Ce s'incarnage ce match. Désolé. Je joue pas aussi bien que d'habitude. Et là il y a faute. Ok d'accord. Aïe aïe aïe. Il se saillit. Pour l'instant il n'est pas bon du tout. Il n'arrive pas à contrôler une balle. Ça me fait délirer. Et voilà. On va pouvoir faire la tournade noire. Je suis pas sûr que ça rentre. Mais c'est pas grave. Vous allez assister à cette magnifique technique. Que je trouve pas particulièrement très belle. Mais bon. Qui est quand même relativement puissante. Blocage de force. Normalement il arrête. Je pense qu'il arrête. Ah bah non. Bon bah blocage de force. Je reconfirme une nouvelle fois. C'est une technique pourrie. Voilà. Allez allez. Écran bleu reste loin d'ici. On va y arriver. On va y arriver. Enfin je vais y arriver. Non mais oh. C'est moi qui fais la vidéo. Hop là. Faute. Ah mais non. Ils ont la même couleur. Voilà. Ça c'est le souci. Ils ont la même couleur que nous. Donc des fois. Bon. Normalement on connait nos personnages. Bon et c'est bon. C'est fini. Voilà on a gagné. 5-0. Mais le spectacle fut assez dégueulasse. Il faut l'avouer. Mais bon. Pas non plus dire que c'était un mauvais match. Quand même. Alors quelqu'un apprend quelque chose. Non. Personne n'apprend de technique. C'est dommage. Mais bon. Monte de niveau. C'est l'essentiel. Un avion qui passe au-dessus de chez moi. J'espère que vous n'allez pas trop entendre. J'espère que vous n'allez pas trop entendre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On s'en fout du verrou Hop là on a un nouveau message sur le blog Mais c'est pas grave On ne le lira pas Donc on va aller prévenir en manière tic Et vous allez voir que Le chapitre Le titre du chapitre Correspond très bien avec ce qui va se passer Et après on arrêtera Normalement je vais arrêter la vidéo après ça Voilà Allez déjà on rouvre le bar C'est le plus important Toad Qui veut Il est jaloux Mais normal Donc Marc est assez sceptique Donc en fait comme vous pouvez le remarquer Il n'y a pas Axel Il est venu avec nous Mais il est pas dans le bar En fait c'est ça qu'il voulait dire Mais je préviens Il avait dit qu'il voulait pas Normalement Alors deux verrous à la suite Ça c'est magnifique Ça sert à rien On deux ver望 Thus ape On deux verubles Deutschen Ça fait simple Ouais Ça fait simple On espère Il défendre On espère Une bonne Authe On espère il faut aller à l'infirmerie donc je vais m'arrêter là on va tout d'abord récupérer un peu de les points techniques des points de motivation oui voilà les points de motivation point d'endurance donc voilà on va s'arrêter là ça y est le point de prochaines missions à l'infirmerie parce que tout le monde est malade vous allez comprendre rapidement c'est pas comme si je vais vous laisser le suspense pendant dix mille ans mais bon voilà c'est fait donc que je vous laisse là en attendant j'espère faire la suite bientôt oula non je j'espère croise les doigts évidemment je fasse assez rapidement vous serez prévenu de toute façon j'espère donc voilà je vous laisse sur cette sur ce magnifique local et je vous dis à la prochaine pour la suite donc de inazuma 11 salut